Le sujet du jour, c'est l'évanouissement. Non, aucun rapport avec cette charmante jeune dame. L'évanouissement, au XVIIIe siècle, en commençait à peine à appeler cela élimination. Comment résoudre un système d'équations polynomiales en faisant disparaître, en évanouissant, les variables les unes après les autres ? Franchement, c'est un peu comme d'habitude. Leibniz a plein d'idées et ne les publie pas. Newton dit ce qu'il faut trouver, mais ne dit pas comment. Euler balaye tout, Lagrange rend rioureux ce qu'Euler a dit, et il ne reste aux autres que quelques miettes. Eh bien justement, je vais vous parler de ces miettes. Si l'on en croit d'Alembert, il n'y a pas grand-chose à dire. Voici ce qu'il écrit dans l'article Évanouir de l'encyclopédie. Quand il y a plus de deux inconnus, par exemple X, Y, Z, etc., on réduit d'abord les inconnus à une de moins, on fait évanouir X ou Y, etc., en traitant Z et les autres comme une constante. Ensuite, on réduit les inconnus restantes à une de moins, et ainsi du reste. Cela n'a aucune difficulté. Aucune difficulté ? Soit. Mais alors, pourquoi depuis autant de siècles dans toutes les civilisations, passe-t-on autant de temps à poser et résoudre des systèmes d'équations ? Pourquoi ces grandes batailles que je vous ai déjà racontées ? Les Italiens au XVIe siècle, Girard, Descartes, et au début du XVIIe, avec Leibniz et Kitakakazu dans les années 1680 ? Vous le comprenez bien, ce qui n'a aucune difficulté pour d'Alembert, qui n'y a jamais vraiment réfléchi. Il n'a forcément aucun intérêt pour les mathématiques, c'est-à-dire aucun avenir à l'Académie royale des sciences. Le premier à en faire les frais est un jeune voix, Gabriel Cramer. Je vous en parle plusieurs fois au chapitre Probabilité. C'est lui qui, le premier, a résolu pour Buffon le problème de l'aiguille de Buffon. C'est encore lui qui a donné une solution sensée au paradoxe qui a pris le nom de Saint-Pétersbourg, parce que Daniel Bernoulli y a publié sa solution ensuite. On ne s'est rendu compte que récemment qu'il était indirectement la source de trois articles anonymes de l'encyclopédie, les articles Idées, Inductions et Probabilité. Comment cela ? Un ami lui avait demandé de donner un cours particulier de logique à sa fille, cette jeune dame, Manon Lulin. Le cours a eu lieu dans l'hiver 1744-45, mais les notes sont restées manuscrites, parce que Cramer n'en était pas suffisamment satisfait pour les publier. La jeune dame est malheureusement décédée à 25 ans, de la variole. Les notes du cours de Cramer ont été plusieurs fois recopiées, en particulier par un oncle de la dame qui s'appelait Charles Benjamin de Lubière. C'est ce Lubière qui, dix ans après le cours, a fourni trois articles à l'encyclopédie en recopiant tout bonnement les notes de Cramer. Manon Lulin n'a pas été la seule à recevoir les enseignements particuliers de Cramer. D'après Lubière, Cramer avait aussi composé des éléments d'arithmétique et des éléments de géométrie pour l'usage du jeune prince héritier de Saxe-Gotha. Lui aussi est mort très jeune, mais tout de même après Cramer. A la mort de Cramer, il avait envoyé une lettre à Lubière disant « Je l'aimais, je l'estimais comme un ami et l'admirais, le respectais comme grand homme. » Diantre ! Que des loges ! D'après les témoignages de ses contemporains, Cramer était un excellent professeur. Il avait commencé très tôt, très exactement en 1724, alors qu'il avait 20 ans. À l'époque, Genève était une petite bourgade au débouché du lac Léman, avec l'indépendance d'une république. Elle avait été dotée par Calvin d'une académie pour former les cadres de la religion réformée. Ce n'était pas encore une université, mais il y avait une chaire de philosophie, devenue vacante en 1723 par la mort de son titulaire. Son candidat, deux jeunes docteurs d'à peine 20 ans, Gabriel Cramer et son ami, Jean-Louis Calandrini. Ainsi qu'un autre jeune homme un peu plus expérimenté, et surtout déjà pasteur, qui s'appelle Amédée de la Rive, il a 26 ans. Difficile pour le conseil de ne pas préférer le pasteur plus âgé au petit nouveau. Mais devant les qualités évidentes des deux jeunes, une initiative originale est prise. Il est décidé de créer une chaire de mathématiques que les deux se partageront alternativement. Voici les conditions définies par un rapport de la commission au petit conseil le 6 septembre 1724. Vu la circonstance où se trouvent messieurs Calandrin et Cramer qui ont paru avec distinction dans les disputes pour la chaire de philosophie, ayant donné des preuves des grands progrès qu'ils ont faits dans l'étude des mathématiques, il y a lieu de leur conférer à l'un et à l'autre le titre de professeurs en mathématiques en partageant entre eux le gage et les fonctions. Mais il a été ajouté qu'on leur donnerait alternativement la liberté de voyager pendant deux ou trois ans chacun pour perfectionner leur connaissance sous la condition que celui qui demeurerait ici serait obligé de remplir la fonction entière de professeur en mathématiques pendant lequel temps il aurait seul tout le gage. Aussi étonnant que cela paraisse, Calendrini et Cramer étaient suffisamment amis pour que cet arrangement bizarre fonctionne. Calendrini commence son tour d'Europe pendant que Cramer reste à Genève pour enseigner la géométrie, l'algebra, l'astronomie et la mécanique. Puis de 1727 à 1729 c'est au tour de Cramer de partir. Il commence par se rendre à Bâle où il fait la connaissance de Jean Bernoulli. Quelques années plus tard, les deux seront en concurrence pour un prix de l'Académie des sciences de Paris et c'est Bernoulli qui gagnera le prix. Les raisons sont assez peu scientifiques et Bernoulli les explique plutôt crûment. J'ai vu que la grande question quoique tacite dans toutes les propositions que l'Académie fait consiste non point à faire le plus excellent ouvrage mais à attraper le goût de messieurs les juges. C'est pourquoi je me suis bien gardé de traiter mon sujet des orbites et absides mobiles des planètes suivant l'idée de monsieur Newton prévoyant bien que les attractions et son vide seraient un horreur chez messieurs les français. Je leur ai donc donné de la viande réchauffée avec une sauce nouvelle en un mot un chapon en capilotade. Je veux dire que je leur ai reproduit adroitement les tourbillons de Descartes un peu modifiés et embellis d'un nouveau lustre. Les tourbillons de Descartes les oppositions françaises à l'attraction universelle je vous raconte tout ça ailleurs. Le chapon en capilotade a sa propre histoire dédiée elle s'appelle Le bœuf en daube. Jean Bernoulli dix ans plus tard ne voudra confier à personne d'autre que Cramer la lourde tâche d'éditer ses œuvres complètes. Depuis Bâle Cramer se rentre à Cambridge où il rencontre entre autres Nicolas Sanderson. Vous savez c'est ce mathématicien aveugle un des successeurs de Newton. Cramer a forcément étudié son livre sur les équations. On y trouve un passage que vous allez apprécier. Le lecteur ne doit plus s'attendre que nous lui épargnerons la peine de résoudre toutes les équations simples comme nous l'avons fait jusqu'ici. Si après 16 exemples d'équations résolues et la solution de 44 problèmes algébriques il ne sait pas encore comment s'y prendre pour résoudre une équation simple nous ne pouvons attribuer cette ignorance qu'à une cause qui n'est pas susceptible de guérison ou qui n'en mérite pas. Après Cambridge Cramer passe à Lade en Hollande pour étudier avec Gravesand puis il arrive à Paris où il rencontre pour la première fois Fontenelle Maupertuis Buffon Deméran et Clairot. Quand Cramer arrive à Paris Clairot n'a que 15 ans mais il impressionne déjà tout le monde. Quand deux ans plus tard il charge Cramer d'envoyer un de ses travaux à Bernoulli Cramer écrit Monsieur Clairot est un jeune homme de 16 à 17 ans qui dans un âge si tendre a déjà paru avantageusement par divers essais qu'il a donnés de son savoir en mathématiques et que l'Académie a présenté au roi. Quand il revient à Genève pour reprendre son enseignement de mathématiques Cramer a un carnet d'adresses impressionnant. Il connaît à peu près tout ce qui compte sur la scène mathématique européenne. Il lui manque une publication marquante qui lui ouvrirait les portes de l'académie la plus prestigieuse celle de Paris. Alors en 1750 il se résout à terminer une œuvre magistrale qu'il avait commencé dix ans plus tôt l'introduction à l'analyse des courbes algébriques. Les courbes algébriques planes ont pour équation un polynôme à deux variables. Classification propriété point multiple point de rebroussement asymptote c'est un domaine très riche de l'algebra géométrique à la Descartes qui n'attend que les applications du calcul différentiel. Vous connaissez l'abbé de Gare ? Mais si ! Ses déboires policiers suite à ses assiduités dans une maison malfamée. Ah ! Vous voyez ! D'accord c'est plutôt drôle mais je ne vais pas vous raconter ça deux fois tout de même. Dix ans auparavant l'abbé de Gare avait écrit un livre sur le même sujet que Cramer mais beaucoup moins poussé. D'ailleurs il suffit de comparer les figures de Degas avec celles de Cramer pour sentir la différence de niveau. Le livre de Cramer est un monument de 700 pages qui ne sera pas surpassé avant le siècle suivant. À la page 657 commence un petit appendice de trois pages qui de l'aveu même de Cramer n'est pas nécessaire au reste du livre. Voici le début. Soit plusieurs inconnus x, y, z, etc. et autant d'équations grand A1 égale grand Z1 petit z plus, etc. En fait Cramer invente une notation nouvelle pour un système d'équations quelconque. Notez que l'indice d'équations est en haut. Il donne ensuite la solution dans le cas d'une seule inconnue de deux puis de trois inconnues. Il dit alors l'examen de ces formules fournit cette règle générale et il explique comment former le déterminant du système à partir des produits de coefficients. Ce que vous voyez ici est la règle des signes. On donne à ces termes les signes plus ou moins selon la règle suivante. Quand un exposant est suivi dans le même terme immédiatement ou immédiatement d'un exposant plus petit que lui j'appellerai cela un dérangement. Qu'on compte pour chaque terme le nombre des dérangements s'il est père ou nul le terme aura le signe plus. S'il est impair le terme aura le signe moins. Le premier japonais Takakazu n'avait expliqué comment calculer des déterminants que pour les basses dimensions. Il n'avait pas donné de formule générale. À peu près au même moment Leibniz avait longuement tâtonné avant de trouver la règle des signes. Non seulement Cramer explique comment calculer un déterminant mais encore il donne la formule générale de calcul des inconnus comme rapport de deux déterminants. Ce sont les formules de Cramer. Eh oui, la seule chose qui soit restée de lui est contenue dans un appendice de trois pages sur un livre qui en fait plus de 700. Cramer n'a jamais été associé étranger à l'Académie des sciences de Paris. Il aurait fallu pour cela qu'il fasse plus longuement sa cour auprès des académiciens influents dont devinez qui ? d'Alembert bien sûr. Le suivant sur la liste des injustices dans cette histoire est Étienne Bézou. Il est de la génération d'après Cramer. Lui aussi est mort jeune, dix jours après Euler et un mois avant d'Alembert. Ce que vous connaissez de lui, c'est l'identité de Bézou. Sauf que je vous ai déjà raconté qu'elle est apparue en Europe un bon siècle avant la naissance de Bézou, grâce à Bachet de Méziriac. Bien avant Bachet, elle était connue des Arabes qui eux-mêmes la tenaient probablement des Indiens. L'algorithme que les Indiens appelaient pulvérisateurs étaient un moyen d'utiliser l'algorithme de Clyde équivalent à ce que nous faisons pour calculer une identité de Bézou. Donc non, l'identité de Bézou n'est pas du tout de Bézou. Ce que l'on trouve chez lui, c'est un moyen d'exprimer le PGCD de deux polynômes et non pas de deux entiers. Ah, mais c'est qu'il n'y a pas que l'identité de Bézou, il y a aussi le théorème de Bézou. Et que dit-il ce théorème de Bézou ? Précisément ceci. S'il en a deux variables et deux équations indéterminées qui expriment le rapport de ces variables avec des constantes desquelles l'une soit de l'ordre M et l'autre de l'ordre N. Lorsqu'au moyen de ces deux équations on chasse une de ces variables, celle qui reste n'a dans l'équation finale qui la détermine que MN, dimension O+. Elle ne peut donc avoir dans cette équation que MN, racine O+. Par conséquent, deux lignes algébriques décrites sur un même plan ne peuvent se rencontrer qu'à n'autant de points O+. Qu'il y a d'unités dans le produit des nombres qui sont les exposants de leurs ordres. Et en note de bas de page, ce principe purement algébrique devrait être démontré dans l'algèbre. Comme je n'en connais aucune qui en donne la démonstration, j'ai cru devoir l'insérer dans l'appendice numéro 3. Allons bon, encore un appendice ? Eh oui, et du même livre, c'est Cramer qui écrit cela. Donc, le théorème de Bézou et de Cramer ? Eh bien non, toujours pas. C'est un de ces résultats intuitifs qui ont été énoncés par plusieurs mathématiciens et démontrés par plusieurs autres. Cramer lui-même cite Maclaurin. Il y a eu aussi Euler. Mais alors, ni l'identité de Bézou ni le théorème de Bézou ne sont vraiment de lui ? N'a-t-il donc rien fait dans sa vie qui mérite qu'on s'en souvienne ? Ce que Bézou trouvait intéressant, c'était l'algèbre et plus particulièrement la théorie de l'élimination. précisément celle dans laquelle d'Alembert ne voyait rien de difficile. Dans cet article de 1764, la grande idée de Bézou c'est de ramener l'élimination entre des équations de degré quelconque à l'élimination entre des équations de degré 1, c'est-à-dire pour nous des calculs de déterminants. Au passage, Bézou est le premier à calculer des déterminants de manière itérative en les développant selon une ligne ou une colonne. Un siècle après Bézou, Sylvestère insiste assez lourdement pour qu'on qualifie les déterminants issus de l'élimination de Bézoutiques ou bien qu'on les appelle des Bézoutiens. Et c'est sûrement pour cela qu'on les appelle des déterminants de Sylvestère. Et Bézout, alors ? Eh bien, il a continué ses recherches sur les équations algébriques, un peu contre la mode du temps. Alors qu'il avait été élu académicien adjoint à 28 ans, il n'en a retiré aucune rémunération. Comme il n'avait que peu de fortune personnelle, il a dû accepter des charges de professeur et examinateur dans des écoles militaires. Il a écrit pour cela des livres d'enseignement qui ont longtemps fait autorité. Pour vous dire à quel point ces livres sont adaptés au public, voici un exercice d'élimination. Il est tiré de son cours de mathématiques à l'usage du corps royal de l'artillerie. On a deux espèces de boulets. Six de la plus forte espèce avec dix de la seconde pèsent 304 livres et dix de la première espèce avec quinze de la seconde pèsent 480 livres. On demande le poids de chaque espèce de boulet. Ne vous moquez pas, Bézou était effectivement consciencieux et soucieux des élèves officiers qu'il examinait. Voici ce que raconte Condorcet. Pendant un examen à Toulon, il apprend que deux élèves ne pourront se présenter parce qu'ils sont attaqués de la petite vérole. Il n'avait pas eu cette maladie, il la craignait. Cependant, il sait que s'il ne voit pas ses élèves, il retardera d'un an leur avancement. Dès ce moment, ses répugnances se taisent, il se fait conduire au lit des malades, les examine et se trouve heureux de ce qu'ils ont été dignes du sacrifice qu'il a fait pour eux. Un pareil acte d'une justice rigoureuse exercée même au péril de ses jours est un de ces traits qui répondent d'une vie entière. Allez, tenez, puisque nous en sommes à des questions de justice, de postérité et accessoirement de déterminants, voici un petit dernier. Vous connaissez la règle de Sarrus ? C'est un moyen mnémotechnique élémentaire pour calculer un déterminant d'ordre 3. C'est tout ce qui reste de la carrière mathématique de Pierre-Frédéric Sarrus, qui a pourtant produit des résultats beaucoup plus difficiles et compliqués que cette petite astuce, en particulier en mécanique. Croyez-le, si vous voulez, la règle de Sarrus ne se trouve dans aucun des écrits de Sarrus. Elle apparaît pour la première fois en 1846 dans les éléments d'algebra de son collègue à l'université de Strasbourg, Pierre-Joseph-Étienne Fink. Pour calculer dans un exemple donné les valeurs de X, Y et Z, M. Sarrus a imaginé la méthode pratique suivante, qui est fort ingénieuse. C'est bien la règle de Sarrus que Sarrus lui-même n'a jamais publiée. Sarrus doit donc à la sympathie d'un collègue strasbourgeois d'être passé à la postérité, même si c'est pour une raison dont il n'aurait sans doute pas été bien fier. En fait, Sarrus doit sa carrière mathématique à l'antipathie du maire de Sainte-Afrique dans l'Aveyron. Il avait 17 ans et souhaitait se rendre à Montpellier pour étudier la médecine. Mais en ce temps-là, il fallait un certificat de bonne vie et mœurs pour cela. Nous sommes en 1815, juste après la chute de Napoléon, et il ne fait pas bon être ni bonapartiste ni protestant. Voici les termes du refus. Le maire pense qu'un jeune homme auteur et propagateur de chansons sélicieuses, outrageante pour le roi et la famille royale, qui, avant l'inter-règne, se permit d'arracher et de fouler au pied le ruban blanc que portait à la boutonnière un de ses camarades et qui, dans une autre circonstance, lui prend la fleur de lys et fait semblant de la conspuer, ne peut être un bon citoyen et qu'il ne mérite pas le certificat qu'il demande. Et voilà, pas de certificat, pas de médecine, va pour les mathématiques. À quoi tient la renommée tout de même ? Tenez, vous voulez savoir pourquoi Kramer m'est aussi sympathique ? Voici ce qu'en dit Lubière dans son éloge. Il n'aimait pas ces abrégés par où l'on prétend enseigner les choses en si peu de temps. Cela n'est propre, disait-il, qu'à faire des gens superficiels. Et il est bon que les étudiants trouvent des difficultés qui les exercent. Il a né de l'esprit comme du corps. Veut-on le rendre vigoureux ? Il faut le rompre au travail et le durcir à la fatigue. Bonne nuit.